Pour moi ça ne change pas grand chose, disons que le projet c'est vraiment de construire. C'est vrai qu'à la fin on a fait 4 entraînements ensemble avec les garçons. On a fait 4 entraînements parce que l'entraînement après le match de la Centrafrique, c'était l'entraînement de récupération. Donc on a fait 4 entraînements ensemble et 2 matchs et donc on est en pleine construction. J'essaie d'expliquer certains du set et les joueurs y répondent bien et c'est un bon groupe. Donc on avance match par match mais moi personnellement dans ma tête ça ne change rien. Je suis toujours dans une phase de construire. Nous sommes content de ce match. On n'a pas vu le meilleur Ghana pour voir le meilleur Ghana et pour que le monde soit faible. Donc aujourd'hui grâce à Allah on a réussi à faire pour annuler les points forts du Ghana. Donc voilà c'est fait que sur tous les points forts qu'ils ont, on a réussi à les annuler. Ils ont dû faire même des changements à la mi-temps pour avoir d'autres opportunités, d'autres moyens de nous attaquer et de mettre à défaut. Ça marche en plein temps avec l'entraînement plus douce qu'on a trouvé en danger quand même. Et donc voilà on est content, on a l'ambition de prendre le maximum de points. Et nous on est des musulmans, on est des croyants. On ne doit pas s'interdire de rêver et de pouvoir être compétitifs pour pouvoir aller à tout le monde. Merci beaucoup et bienvenue. J'ai l'habitude d'avoir une grande grande mer. Les gens sont beaucoup jugés et ils ne tromperent pas de 100 % de ces gens. Depuis depuis 20 ans, certains gens ont bougé et ont appris tout le monde, et des raisons de changerurs, et des raisons de changer. Donc ils ont changé. Ils ont changé pour changer vraiment. Quand ils ont le temps, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas les gens en train de changer, c'est à dire que le match d'aujourd'hui vous avez attaqué à 100% c'est à dire vous allez être à 100% mais il a ajouté que lors de la deuxième période après les changements des jeunes on a vu qu'une équipe montée en intensité dans sa question de savoir est-ce que tu vas pouvoir compter sur ces jeunes je pense qu'on a fait le match qu'il fallait dans le sens que yusuf a dit une chose juste on parle d'un gana qui n'a pas fait un grand match il y a toujours un adversaire il faut voir le match qu'on a fait aussi parce que défensivement on était solide au milieu du terrain on était solide et à chaque fois qu'on est ressorti avec le ballon on n'a pas toujours bien exploiter les situations mais quand on l'a fait on les avait en danger donc à partir de là c'est sûr que quand on fait des changements c'est toujours pour améliorer les choses et donc et ça ça s'était produit aussi comme à centrafrique les joueurs sont rentrés sur le terrain d'une bonne performance et ce soir aussi bonsoir que je vous félicitations d'abord j'aimerais savoir ce que vous avez ressenti à l'équipe adverse parce que comme vous l'avez dit que vous l'avez mis en danger mais aussi il y avait beaucoup des occasions on avait constaté que vous avez un peu lâché moi j'aimerais savoir la leçon que vous avez tiré par rapport aux prochaines compétitions des occasions sincèrement notre gardien n'a pas fait un seul arrêt important il y a eu des occasions c'était des ballons dans la surface comme ça un peu jetés et bon c'est pas des actions construites maintenant moi c'était important d'être solide offensivement c'était on a essayé on a préparé des choses à l'entraînement on les a réalisées pas toutes mais c'est un processus quand je parle de construction je parle de ça dans le sens que l'entraîneur il a des idées qu'il exprime aux joueurs et c'est je pense c'est la capacité des joueurs après de croire au projet d'être interprétés et sincèrement il faut il faut les féliciter moi je suis très orgulieux d'être leur entraîneur parce que c'est des garçons intelligents et par exemple sur le groupe qui a arrêté il y a des choses qu'on a préparé en très peu de temps et je crois qu'ils les mettent sur place ça fonctionne et c'est la démonstration que de leur part il y a une professionnalité exemplaire donc il y a des choses à améliorer naturellement je pense pas que ce soit la soirée pour se mettre à expliquer tout ce qu'il faut améliorer mais je pense que dans l'ensemble on a on a mérite la victoire parce qu'on a démontré d'avoir une personnalité surtout là mais on avait un style bien pressé bonsoir coach c'est d'avouer ce 13 ma question c'est qu'un premier on avait la possession des balles on avait dominé au niveau de la circulation des balles la compatibilité au niveau technique aussi mais en deuxième mi-temps ou disons en fin de match on avait perdu la possession des balles c'est-à-dire c'est dans le dernier quartet qu'on a commencé à baisser un télérite donc ça c'est dû à des problèmes physiques ou des déchets techniques c'est dû au fait que en premier mi-temps on a construit beaucoup depuis notre gardien c'était notre plan de jeu on avait préparé le match comme ça et il a fallu le faire effectivement il faut le faire même en fin de match construire et peut-être que d'un côté on était un peu fatigué c'est vrai d'un autre côté aussi il y avait c'est l'humain je pense il y avait aussi il n'y avait pas envie de prendre des plus de risques devant on avait trois attaquants qui voulaient attaquer l'espace donc à un moment donné c'était un choix d'essayer de les contenir avec la densité et puis au lieu d'essayer de construire bas où une erreur technique pouvait arriver il n'y avait pas de sens de prendre le risque donc je pense que l'équipe a décidé de verticaliser et voilà maintenant entre ce qu'il faudrait faire tout le temps et ce qu'on a fait c'est un processus mais on n'a pas couru de danger extrême l'équipe elle a des combats on a eu des contre on aurait pu mettre sur le jeu à 0 serait le match aurait défini on a eu des occasions mais c'est pas grave l'important c'est moi je viens d'un pays où la seule chose qui compte c'est la victoire donc on a gagné c'est super vous avez moins à dire à la population comorienne comment et moi dire à la population comorienne par rapport à cette victoire dans nos coeurs parce que les joueurs quand ils parlent entre eux moi je les entends quand il parle entre eux aujourd'hui même dans le vestiaire avant le match le capitaine les deux autres joueurs il faut qu'on le fasse on va le faire pour la population comorienne donc j'ai rien de rajouter j'ai tout dit je crois c'est quoi c'est si français et la conférence de finir sur une chose sur votre question à vous quand vous avez parlé du mix de jeunes et d'anciens ici il faut juste qu'il y ait les vêtements mais comme rien peu importe qu'ils sont peu importe s'ils sont des jeunes peu importe s'ils sont des anciens les jeunes ils doivent pousser dans leur club pour être au plus haut niveau on peut pas se permettre de penser qu'en jouant dans des niveaux plus bas on peut toujours penser à la transaction voilà on doit tous ambitieux que ce soit les anciens que ce soit les jeunes tout le monde doit pousser vers le haut pour qu'on puisse reproduire de ce genre de match ce genre de match c'est parce que la plupart là on joue en club on a du temps de jeu etc il faut arrêter d'essayer de faire des trucs de jeunes d'anciens on est tous ensemble et de mettre comme on est comme on a rien ils doivent être là à quoi qu'il n'a pas merci 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 Ouais, c'est un peu plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Je ne suis pas encore là avant les gars. Il y a une conférence de presse. Il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Sous-titrage ST' 501